salut à tous c'est nico bienvenue dans le 75e épisode alors dans cette vidéo je vais vous présenter le design que j'ai commencé à réaliser sur photoshop alors j'ai repris bien sûr le powerpoint que je vous avais présenté dans la dernière vidéo dans laquelle je vous montrais qu'il y avait différents onglets et à droite une barre latérale qui se retrouvait sur chacun de ces onglets qui permettait de filtrer le contenu donc que ce soit les actualités les tâches les notes les fichiers ou les rapports afin d'avoir par exemple d'afficher que les actualités d'un projet que les actualités d'une personne pour un projet que les notes d'un projet pour les notes qui ont été à l'origine écrite par une personne pour un projet etc donc voilà donc là je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait sur photoshop donc l'idée c'est d'avoir une interface qui soit simple à utiliser qui soit agréable aussi à utiliser et qui puisse être personnalisable et aussi qui puisse être utilisé au quotidien dans un environnement professionnel alors là il y a plusieurs éléments qui devrait pouvoir être personnalisable le fond de la page le logo qui se trouve ici donc il y aura toujours un logo d'atout doux qui a priori devrait se trouver ici en plus petit et également les couleurs donc les couleurs ce sera sûrement la couleur ici de la bande noire les couleurs de ces textes là et ici les couleurs de la page des petits éléments en fait de quasiment tout à part les petites icônes qui se trouvent ici alors si on veut pousser la personnalisation au maximum on pourra aussi proposer différents thèmes d'icônes mais ça va je sais pas important il ya d'abord beaucoup de choses à voir avant donc pour revenir un petit peu au design donc il ya quand vous voyez des icônes pour représenter c'est chacun de ces onglets qu'on les retrouver ses onglets ici en haut et la barre latérale ici à droite avec la possibilité de rentrer directement dans la gestion des projets la gestion des personnes au survol de jacune de ces cases je vais afficher ici une petite icône qui va permettre d'accéder donc à la page de gestion des projets gestion des personnes comme ça ici une barre de recherche qui va permettre donc de filtrer les actualités les tâches les notes les fichiers les rapports en fonction d'un terme recherché pour les rapports je sais pas encore si c'est pertinent de faire une recherche je verrai ça plus tard et ensuite donc pour l'ajout d'une tâche c'est pour l'instant j'ai que fait la modélisation le design de des tâches donc là je vous montre design des tâches et donc pour l'ajout des tâches j'ai rajouté ici la possibilité de rajouter une note directement lorsqu'on crée une nouvelle tâche c'est à dire qu'on va rentrer ici notre tâche et on peut cliquer directement ici pour rajouter une note c'est à dire une plus longue description de ce qu'on attend pour pour cette tâche là et également de pouvoir ajouter un ou plusieurs fichiers directement lors de l'ajout donc ensuite on ajoute en cliquant ici ou en validant avec entrée sur le champ et normalement ça devrait s'insérer dynamiquement au bon endroit dans la liste du dessous donc ensuite va cette liste ici elle affiche normalement d'une manière un peu plus claire les informations c'est à dire non pas avec les arrobas et les dièses tout ça sur la même ligne mais en affichant les informations avec le nom de la personne à qui ça a été assigné la date l'heure le projet et ensuite le nombre de notes et le nombre de fichiers pour cette tâche ensuite là il ya deux boutons un pour dire que la tâche a été effectué et le second pour supprimer la tâche alors ces deux actions là normalement elles sont censées être exécutées uniquement soit par la personne à qui la tâche a été assignée donc c'est à dire la tâche la signe agent et ses gens qui va devoir dire s'il a finalement réussi à compléter cette tâche donc c'est lui qui va cliquer sur ce bouton là et la personne qui a créé une tâche on peut imaginer qu'elle ait fait une erreur qu'elle ait plus besoin de d'avoir ajouté cette tâche qu'elle veut la supprimer donc elle va cliquer sur ce bouton là donc là il y aura toute une gestion de droit que je vais devoir faire pour ici rendre actifs ou non ces boutons il faudrait encore que j'étudie ça un petit peu plus en détail donc pour faire en sorte que ce soit les bonnes personnes qui aient accès ou non à ces deux boutons là mais l'idée c'est de dans tous les cas afficher les boutons pour essayer d'avoir une structure qui soit semblable pour chacune des tâches même si on n'a pas accès aux fonctionnalités d'édition ou de suppression d'une tâche donc voilà j'espère que j'ai été assez clair dans mes dans mes descriptions il est un peu tard n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des suggestions pour améliorer un petit peu le tout si vous trouvez que c'est pas très pas très lisible comme comme design si vous avez déjà des avis enfin n'hésitez pas comme d'habitude postez tout ça dans les commentaires j'attends ça avec impatience et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo cette fois ci sur sûrement une autre une autre de ces pages sur le design d'une autre de ces pages donc je vous dis à bientôt et salut